Un dernier rappel. Nous en sommes donc aux déclarations des députés, députés de Lampton-Kent Middlesex. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de la sécurité ferroviaire qui nous rappelle aux automobilistes et aux piétons qu'il faut être prudent près des rails, tout particulièrement lors des traversées. On parle ici d'infrastructures qui sont essentielles et qui font partie de notre histoire, mais malheureusement, plus de 100 morts et blessures se produisent à chaque année au Canada en raison de collisions ou de passages illégaux. Que vous soyez à pied, en voiture, en motoneige ou à bicyclette, une collision avec un train, ça ne se terminera pas bien pour vous. Il faut donc faire attention. Dans ma circonscription de Lampton-Kent Middlesex, il y a des traversées qui ne sont pas protégées et il y en a plus que nulle part ailleurs en Ontario. Nos traversées n'ont pas de barrière ou de lumière et c'est donc une situation qui peut être encore plus dangereuse lorsque les branches d'arbre se retrouvent en face des panneaux de signalisation, ce qui empêche les gens de les voir. Il y a eu beaucoup d'accidents à Lampton-Kent Middlesex au cours des dernières années. C'est pourquoi je demande à tous les niveaux de gouvernement de se sensibiliser sur ces traversées de voies ferroviaires qui ne sont pas affichées. Les trains de nos jours sont beaucoup plus silencieux qu'auparavant et voyagent beaucoup plus rapidement qu'il ne le paraît. Et donc, il est essentiel d'être vigilant dans des traversées qui ne sont pas protégées. Merci. La semaine dernière, les libéraux ont annoncé plusieurs changements qui seraient apportés sur le contrôle des loyers. Malheureusement, on n'a pas mentionné un grand échappatoire dans la loi, c'est-à-dire que c'est le décontrôle des logements vacants. On demande donc plus d'augmentation de loyers et on continue avec des constructions qui dérangent afin de démoraliser les locataires et les pousser à quitter leur logement. Malheureusement, l'une de ces tactiques peut être une réussite. Elles l'ont été de par le passé. On a vu des membres de la famille, des êtres chers qui ont dû quitter leur logement et même qui se sont retrouvés avec des loyers qui sont plus du double de ce qu'ils payaient auparavant. C'est un grand échappatoire, M. le Président. Et c'est un échappatoire qui, s'il n'est pas comblé, verra de plus en plus de locataires être poussés hors de leur foyer pour que les propriétaires puissent tirer avantage de cette grande demande de logement dans la région du Grand Toronto. Cet échappatoire devra être comblé. La bataille n'est pas terminée. Il faut changer la loi afin que les foyers soient sécuritaires et que les gens ne soient pas obligés de quitter. Député de Durham, merci, M. le Président. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir de visiter le Centre pour enfants Grandview à Oshawa. Au cours de ma vie, bien que je l'ai visitée plusieurs fois, cette visite était tout particulièrement spéciale parce que j'ai eu la possibilité de rencontrer cinq mères dont les enfants se retrouvent dans ce centre. Les parents ont des histoires différentes à raconter sur la façon dont Grandview aide le développement des enfants. Ce centre de traitement est le seul dans la région de Durham qui fournit des programmes spécialisés, offre des traitements cliniques et appuie des milliers d'enfants et de jeunes à besoins spéciaux ainsi que leurs familles. Des campus satellites sont dans ma circonscription et j'ai vu de près l'excellent travail qui est fait pour appuyer nos enfants. En fait, le Centre pour enfants de Grandview a souligné qu'il veut faire plus, mais ne peut le faire en raison d'un manque d'espace. Je suis heureux que le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse fera de la demande du Centre de Grandview une de ses priorités et j'espère que les parents que j'ai rencontrés ainsi que les autres parents tels qu'eux se tourneront vers Grandview pour leurs enfants. Je remercie le Centre pour ce qu'il fait dans notre collectivité alors qu'ils aident des familles et sont très dévoués envers leurs patients. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de Kitchener-Conestoga. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour Patrick Brown et le groupe parlementaire conservateur afin de parler et de reconnaître une journée tragique pour la communauté arménienne. Nous parlons ici du 102e anniversaire d'une période de déportation et d'extermination des Arméniens par le gouvernement turc de l'époque. On commence avec l'arrestation et le meurtre de membres importants de la communauté arménienne. On a vu 1,5 million d'Arméniens qui sont décédés par des actions du gouvernement avec la déportation et des meurtres. Des hommes, des enfants, des femmes, des aînés. Personne n'a été épargné alors que l'on essayait d'exterminer les Arméniens en Turquie. Encore aujourd'hui, de plus en plus de preuves de ce crime atroce sont découvertes. La semaine dernière, un historien turc qui travaillait des États-Unis a décrypté un télégramme qui appuyait le génocide des Arméniens. Bien que certains camps refusent de qualifier cet événement de génocide, nous continuerons de reconnaître ces événements pour exactement ce qu'ils étaient. Je suis solidaire avec la communauté arménienne et je travaille afin de ne pas oublier ces actes haineux et afin de ne pas oublier ce génocide. Je sais qu'hier, M. le Président, la communauté arménienne ici à Toronto et ici à Cambridge, les services de soins de santé ont commémoré ce génocide. Et encore une fois, je veux voir, je veux que notre groupe parlementaire reconnaisse cet acte horrible. Merci. Députée d'Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. J'ai parlé plusieurs fois ici en cette Chambre de l'importance d'avoir de la nourriture saine. Et vendredi dernier, j'ai eu le privilège d'aller à l'ouverture du Centre alimentaire d'Hamilton sur la montagne d'Hamilton. C'est un projet de notre centre quartier à quartier qui fournit des, et en partenariat plutôt avec le Centre alimentaire du Canada. Et c'est un excellent ajout à notre collectivité. Quartier à quartier appuie mes cométants et de par les années, ils ont élargi leurs opérations afin de fournir plusieurs services à ceux qui en ont besoin. Ce centre communautaire est un espace sécuritaire qui offre des programmes alimentaires afin de rapprocher tout le monde pour partager, demander de la nourriture saine et cuisiner ensemble. Il y a des programmes, des activités parascolaires, il y a beaucoup qui est offert pour les cafés. Et nous offrons aussi des programmes d'échange dans les cuisines communautaires afin de pouvoir travailler au sein de notre communauté. Ce centre est un projet de deux ans qui a reçu un appui de la Fondation Trillium, et je suis très heureuse de voir que le travail fonctionne. Et ce sera une grande amélioration, tout particulièrement dans un excellent centre qui jouera un rôle très important dans nos vies. Je veux offrir mes remerciements à notre organisme, Quartier à quartier, ainsi qu'aux bénévoles qui en font tant pour que notre collectivité soit au meilleur endroit où vivre. Merci. D'autres déclarations de députés? Députés des Tobik au centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de l'importance de l'éducation financière. C'est tellement important parce que ça permet aux gens de faire des choses très importantes dans la vie, par exemple d'aller à l'université, au collège, d'acheter une maison, de prendre leur retraite, d'appuyer les familles. Et d'éduquer les gens sur les finances très jeunes, c'est très important. Et c'est pourquoi moi et plusieurs de mes collègues appuient le fait qu'il est important d'éduquer les jeunes de l'Ontario sur les finances. Et c'est pourquoi nous avons aussi un projet pilote dans les cours de citoyenneté à l'école. J'ai eu l'occasion de participer à deux événements qui font exactement cela, c'est-à-dire d'éduquer les jeunes sur les finances. C'était à Etobico, mais aussi partout à l'échelle de la région du Grand Toronto et à Hamilton. Les enfants avaient la possibilité de me poser des questions sur l'éducation financière. Et encore une fois, j'ai été impressionnée de la curiosité et de la passion des jeunes sur la meilleure façon pour eux d'apprendre à gérer leurs finances. Nous avons aussi travaillé sur différentes initiatives et c'était très important. Il y a eu un événement dans ma circonscription, dans une de mes écoles secondaires, où les jeunes étaient très excités d'apprendre à gérer leurs finances à l'avenir. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, députés, députés de York, Simco. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître un grand événement qui a un impact de longue durée sur la protection et la conservation de notre patrimoine naturel et nos ressources d'eau dans le sud-ouest de l'Ontario. En fin de semaine, c'était le 15e anniversaire du plan de conservation de la moraine d'Ockridge. Et vous savez, j'étais ici en 2001, le 13 décembre, lorsque la moraine, le plan de la loi sur la conservation de la moraine d'Ockridge a été adoptée de façon unanime. Cette moraine est l'un des aspects naturels environnementaux les plus importants en Ontario. Elle couvre 65 différentes rivières et fleuves et fournit de l'eau potable à plus de 250 000 personnes. Et il est important maintenant de trouver une solution à long terme afin de protéger la moraine et son patrimoine et ses ressources d'eau qui sont essentielles. En 2000, notre gouvernement conservateur du jour a annoncé un fonds de 15 millions de dollars qui devait être établi et qui a mené à l'établissement de la fondation de la moraine d'Ockridge. C'est un fonds qui a appuyé plusieurs groupes. J'ai eu la possibilité de présenter des visiteurs aujourd'hui, mais il y en a encore plus qui n'étaient pas dans la possibilité de se joindre à nous. De la part de plusieurs groupes communautaires, j'aimerais vous remercier et à mes collègues ici, j'aimerais les encourager à continuer à travailler sur la voie qui a été entreprise par notre gouvernement il y a 15 ans. Députée de Scarborough à Gincourt. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui en solidarité avec la communauté arménienne ici en Ontario et à l'échelle canadienne afin de reconnaître le 102e anniversaire du génocide arménien. C'est une possibilité pour nous de se rassembler et de réfléchir et renforcer notre rejet de l'intolérance et du racisme. En cette journée, il y a 102 ans, les troupes ottomanes ont été envoyées afin de retirer les Arméniens de leur foyer. Ces innocents ont été déplacés de leur collectivité. Plusieurs d'entre eux ont été torturés, abusés et on leur a aussi retiré leur nourriture. M. le Président, plusieurs ont échappé à cette attaque et ont trouvé un foyer ailleurs. Dans ma circonscription de Scarborough à Gincourt, nous voyons la force et la détermination de la communauté arménienne ici en Ontario. Le député Cole et moi avons été à une journée commémorative de ce génocide dans la communauté torontoise. C'est un événement qui nous permet de voir la tragédie qui a frappé le peuple arménien entre 58 et pendant plusieurs années. Et nous célébrons la contribution des Arméniens ici en Ontario. Le centre communautaire où ces événements se sont tenus est un centre qui est établi depuis les années 60 et la population de Scarborough à Gincourt a reçu beaucoup d'appui de ce centre. Et, M. le Président, j'aimerais remercier la communauté arménienne de nous rappeler de la signification de cette tragédie. Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de l'Ontario, nous devons nous rappeler qu'il faut éduquer la population, entre autres, sur ce génocide, afin de continuer à travailler ensemble vers un avenir plus pacifique et s'assurer de créer un monde plus juste. D'autres déclarations, déclarations du député d'Ardemont Norfolk. L'an passé, l'Ontario est devenu la première province au Canada à accumuler une dette de plus de 300 milliards de dollars et de se retrouver sans plan pour contrer cette dette. Ben Franklin a dit, dans l'Ontario d'aujourd'hui, « Rien n'est certain, mis à part la mort, les dettes et les taxes. » Si le gouvernement hypothèque l'avenir d'une jeunesse qui fait un faux départ en raison des dépenses de ce gouvernement, ils devront payer la dette du gouvernement qui continue d'augmenter par l'augmentation de leurs taxes. La taxe sur le logement n'est pas une surprise, alors que le gouvernement trouve toujours la même solution au problème. Il semble que ce soit des taxes, des taxes et encore des taxes. Cette taxe sur le logement ne fera absolument rien pour régler le problème de manque de terrain résidentiel. Je remets donc en question le nombre de nouvelles taxes, telles que cette nouvelle taxe sur le logement, que nous avons vu au cours des 13 dernières années sous ce gouvernement, et combien d'augmentation d'impôts est-ce que nous avons vu sous Dalton et Kathleen, les doubles endettaires? Je remercie tous les députés de leurs déclarations. Conformément à l'ordre de la Chambre de plus tôt aujourd'hui, sous le consentement unanime, je vais maintenant reconnaître trois députés, un de chaque parti, qui parlera pendant cinq minutes afin de reconnaître le Yang Vashem, la députée de Thornhill. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, je veux établir que nous nous rappelons aujourd'hui de ce côté de la Chambre, Ted Cheney, qui était l'ancien député de Dalton Hills, et c'était le projet de loi 68 en 98 qu'il a adopté, une loi proclamant le jour de commémoration de l'AIM du Yad Vashem ici en Ontario. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole à chaque année afin de parler devant nos invités. Nous avons un représentant du consulat israélien ici à Toronto, ainsi que les membres du conseil de Yad Vashem, de la société Yad Vashem plutôt, et des survivants de l'Holocauste, de l'Holocauste, leurs familles, leurs amis, et de bons amis de ma famille, Jocelyne et Jerry Cooper, de ma circonscription de Thornhill. Merci d'être ici. Il y a un film que l'on voit, ça s'appelle le Zookeeper's Wife, la femme du gardien du zoo, et c'est basé sur une poète, Diane Ackerman. C'est fondé sur le journal personnel d'une survivante de l'Holocauste. Elle raconte comment elle et son mari ont sauvé la vie de 300 Juifs qui ont été emprisonnés dans le ghetto de Varso après l'invasion de la Pologne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Zoo a été bombardé et plusieurs animaux ont été tués. Mais cette famille, avec leur fils, n'était pas juif, mais se battait du côté de la Résistance contre l'occupation nazie de la Pologne. Et ce qu'ils ont commencé à faire, ils ont commencé à travailler avec la Résistance et finalement ont essayé de faire évacuer des Juifs. Ils les ont emmenés dans le Zoo. Je n'ai pas encore vu le film. Je voulais simplement en parler. Je voudrais encourager la population à mieux comprendre la situation. Il y avait un grand nombre de Justes parmi les Justes qui ont aidé à sauver la vie des Juifs et on s'en rappelle toujours lorsqu'on fait le deuil de ceux qui ont été tués. Je crois qu'il y a une histoire intéressante de plusieurs points de vue. Ils aimaient les animaux et je pense que cela se traduit également envers la sympathie de la sympathie envers les humains. Et il y avait une famille qui s'appelait les Écureuils. Ils n'ont pas été en mesure de maintenir la situation parce qu'il y avait le personnel qui se demandait comment ça se fait, comment autant de nourriture avait été consommée. Leur vie a été mise en danger et ils ont été sanctionnés à cause de ce qu'ils ont fait. L'histoire raconte, ça concerne un pianiste qui jouait des familles qui sont allées se cacher et quand ils étaient, ils pouvaient sortir de leur cachette. Et lorsque, comment on devient résilient face à l'adversité et lorsqu'on parle, on fait un comparatif avec le génocide arménien. Finalement, ils ont eu leur propre génocide contre les Juifs. Ils étaient très bien par rapport à ce qu'ils pensaient. Hier, j'ai vu, un des députés a mentionné, il y avait un article dans le Star concernant un professeur qui a trouvé davantage de données sur le génocide arménien et il a découvert dans le même temps davantage de données sur la Shoah, un organisme ainsi que le mémorial à Padiachem à Jérusalem en Israël avec ce monument également sur le juste parmi les justes et tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut se rappeler. C'est difficile, il est important qu'on se souvienne des histoires désastreuses qui se sont passées, mais qu'on s'assure également que leur mémoire est maintenue et que cela ne se reproduise pas. Et d'après ce que l'on voit en Syrie, au Rwanda, la situation continue. on se réveille le matin finalement que le monde n'est pas changé. Après toutes les souffrances, on pensait que maintenant le monde comprendrait et qu'on comprendrait cette situation, mais ce n'est pas le cas. Merci, M. le Président. Réponse? Député de Parkdale-Eyde Park, merci. Bienvenue aux invités distingués et membres de la société Bad Yeshem et également la Conseil générale d'Israël. Pour moi, c'est un privilège. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose de différent. C'est un devoir pour moi. Ce n'est pas un privilège. Je suis un gentil, je ne suis pas joué. Je suis une révérente ministre, je suis un élu d'un gouvernement, d'un Parlement canadien et de dire « Mea culpa, mea maxima culpa ». Ce sont une expression latine qui veut dire « ma faute, ma très grande faute ». L'histoire du Canada, il y a huit fois plus de crimes contre les Juifs que contre tout autre groupe. Mon père me parlait d'histoire concernant l'antisémitisme lorsque je grandissais pendant sa vie sur la plage où c'était écrit « aucun chien, aucun Juif ». Dans ma circonscription de Sunnyside, près du lac, il y avait une piscine. On le connaît très bien, cette piscine. Il y avait des signes également et où il y avait une restriction pour les Juifs qui souhaitaient nager, quel que soit le parti. il y a toujours eu des commentaires antisémitisme au pays. Ce n'est pas juste un détail, un détail isolé. Cela fait partie de la société canadienne. Il faut le reconnaître. On le voit maintenant au cours de la dernière année avec la menace de bombes pas très loin où il y avait des swastikas qui avaient été peints et avec toute cette haine en ligne. En tant que révérente chrétienne, je dois beaucoup m'excuser. L'histoire de l'Église pendant la période nazie et finalement, très peu de chrétiens se sont élevés et certains, finalement, avaient des swastikas ou des drapeaux nazis. Très peu de personnes. Il y avait des justes parmi les nations qui ont été exécutés, qui étaient une minorité et il a dit quelque chose de très profond. Le plus important qu'un chrétien puisse dire ces jours-ci, on parle des années 40, que Jésus était un juif et qu'il a été tué pour cette raison. Une histoire dont je me souviens lorsque je raconte à l'Église une petite ville ancienne Union soviétique où des jeunes ont été sortis ou des parents ont été tués et les soldats nazis qui étaient en devoir se sont finalement pleins du cri des enfants qui leur faisaient faire des cauchemars pendant la nuit. Ils s'opposaient également et finalement, tout cela a continué à faire leur travail. ma faute, ma très grande faute, mon extrême grande faute. J'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem voir le monument Val Yachem. J'ai vu tout le salon, le jardin des Justes. Tout cela a été très émouvant. Le plus émouvant, c'était le mémorial des enfants auxquels il y avait cinq chandelles amplifiées par des miroirs. Et lorsque vous entendez le nom récité de 1,500 000 enfants qui ont été tués en permanence, c'est seulement le début de l'horreur qu'a été la Shoah dont on se souvient aujourd'hui. Et on devrait tous le faire. J'invite tout et chacun à le faire. Aller au mémorial de Val Yachem à Jérusalem. Il ne faut pas seulement s'excuser. Il faut continuer de s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais, comme ma collègue de Tornhill a dit et de finalement faire une vie de ces mots, d'avoir un véritable sens à ces mots pour s'assurer qu'à ce jour, maintenant, peu importe où nous sommes, dans nos circonscriptions, nous sommes le testament de ce que nous sommes, de ceux qui ont perdu leur vie et d'avoir, pour s'assurer que ces mots ont vraiment un sens en l'honneur des 1,5 million de enfants qui sont décédés, des 6 millions de Juifs, de l'horreur et cela fait partie de notre histoire qu'il faut reconnaître. Et je dis jamais, plus jamais aux grands jeunes. ministre responsable de l'antisémitisme, merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de me joindre à cet hommage à la députée de Parkdale-High Park pour reconnuer les distingués invités ainsi que la consul générale d'Israël qui est présente avec nous. Je voudrais reconnaître la Shoah, le jour de la mémoire de la Shoah à la mémoire de plus de 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la Shoah. Il n'y a aucun mot qu'ils puissent déscrire pour rendre justice et décrire l'atrocité de cet événement pour honorer toutes ses victimes. Mais c'est important qu'on essaie de le faire. Il est important qu'on essaie de se souvenir de ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé et de comprendre son effet incroyable. En 1933, avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 9 millions de Juifs en Europe. 12 ans plus tard seulement, les deux tiers des Juifs avaient été tués. Même au Canada, les Juifs ont leur empêché d'arriver au Canada en 1939 lorsqu'ils essayaient de fuir l'Allemagne nazie. C'est une histoire dont on n'est pas fier, l'antisémitisme. Ça signifie que les Juifs se faisaient refuser des emplois dans le secteur public. Bien que ça fait 70 ans depuis la tragédie de l'Holocauste, l'antisémitisme est toujours présent dans l'Histoire et continue à ce jour. La Commission des droits du Canada continue de dire qu'on prend plusieurs femmes actes de gestes de discriminations, violences, haines et des efforts pour détruire une collectivité au complet comme un génocide. Le service de police a dit que 30 % des gestes de haine en 2016 étaient envers les Juifs de Toronto. Nous sommes en 2017 et c'est Ontario. L'Histoire nous enseigne que tout ça a commencé avec des maux de violence, de haine, nourris par l'intolérance et l'exclusion et par la volonté de gens ordinaires de suivre avec cette erosion systémique des droits politiques et sociaux des Juifs à mener à la Shoah. Lorsqu'on oublie, on tourne la tête, on risque de répéter l'histoire lorsqu'on ignore la haine, la discrimination qui nous entoure aujourd'hui. Nous, en tant que gouvernement, nous sommes unis dans l'élimination de la risque, l'antisémitisme ici en Ontario. Il n'y a aucune excuse. L'antisémitisme est inacceptable, que ce soit le racisme, de la bigoterie, les gestes de haine sont inacceptables et tout ce qui peut perpétuer ce fait et qui n'est pas acceptable pour ces personnes. Nous, en tant que gouvernement, on prend des mesures. Le mois dernier, le secrétariat a rendu public un plan qui servira de foc de route pour lutter contre le racisme systémique et d'avoir une culture d'inclusion en Ontario, dans notre société. Monsieur le Président, ensemble, le gouvernement travaille pour éliminer le racisme systémique. Notre plan triennale comprend la sensibilisation des mesures pour sensibiliser la population à toute forme de racisme, toute forme de racisme parce que c'est inacceptable, quelle qu'elle soit. nous avons une responsabilité en tant qu'Ontariens d'être audacieux et de lutter contre le racisme. On se rappelle de ceux qui sont décédés pendant le Shoah. Nous sommes avec eux contre l'antisémitisme ici, dans notre province, à l'échec, dans tout le Canada et dans le monde. On ne peut pas demeurer silencieux face à toute forme de gestes de haine et d'antiracisme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les députés avec le consentement unanime. Et finalement, je me tourne maintenant vers le député de Tournil qui va réciter la prière de la Shoah. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Normalement, c'est un parent qui raconte qui s'appelle le Shiva, qui vient du chiffre 7 et pendant 11 mois après le deuil. On récite cette prière un jour particulier, peu importe où on est, où on joue. Nous voulons réciter le Kaddish à la mémoire de 6 millions de Juifs qui ont disparu et qui n'ont personne pour réciter. Ce n'est pas seulement des familles, ce sont des villages au complet. Veuillez vous joindre à moi. Nous allons respecter le protocole. Normalement, les gens de la tribune ne peuvent pas lire, mais aujourd'hui. levé, à la mémoire, yitbarch, yishtabach, v'yitpair, v'yitraman, v'yitnasse, v'yithdar, v'yithale, v'yithalal, sh'me kud'sha. Brichu. Leile min kol b'archata v'yishirata, tushbichata v'nechamata, dameiran, balma, Amen. Rapport des comités.